Laisse-moi partager avec vous les terribles wonders que j'ai vécu à savoir. Un jour mais c'est une longue et honnêtement je me sens pas de la faire maintenant mais il y a un truc intéressant que j'ai vu on a encore un anneau des humains et on a ça le brassard légendaire dégâts 20% juste pour de la vitesse moins 1 et du stress. C'est pas pété ? C'était quoi ça la furie ? C'est pas pété ce truc ? Parce qu'on n'a pas ça. On a des anneaux qui font de la précision, du crit. Là on a dégâts 25 avec des PV max au moins 10% et beaucoup de stress. Donc ouais. J'ai bien envie de récupérer ça moi. J'ai bien envie de récupérer ça. Du coup ça serait un champion rapide. Alors après pour l'équipe, si on fait le donjon, j'ai pensé à cette équipe car elle est plus ou moins résistante. Je pense qu'elle est bonne. Après je voulais mettre genre Giant Dad et tout ça mais j'essaye en fait de garder quelques personnages pour après parce qu'à chaque fois ils vont pas pouvoir revenir en fait dans le donjon. Genre par exemple Kiaran elle est vachement bien mais je voudrais la garder pour après. On va avoir un problème, c'est les healers. On en a... On en a pas... Quoi que si, on a Gwendoline et Burdekin à la limite. Pour les healers. Mais bon, il va falloir monter des gens. Bon par contre, il y a des problèmes. On a des problèmes. C'est que... Je crois qu'on a des problèmes, je m'en rappelle plus. J'avais vu un truc que je voulais faire tourner. Ouais, je voudrais ça par exemple, Vanguard. Je voudrais, je pense, lui bloquer la vitesse plus 4 au premier tour. Je pense. Après je sais pas si c'est vraiment très utile. Genre il passerait plus vite en fait. Pour pouvoir mettre ses buffs. J'en sais rien. Je suis pas sûr. Mais bon, ouais, je voudrais bien récupérer cet anneau. Ouais, je voudrais bien. Qu'est-ce qu'on a à prendre ? On aurait Ornstein et un truc. Ah, ça peut être pas mal. Comme ça, il monte au niveau. Ça, ces deux-là, on les garde pour les boss vétérans. Genre lui par exemple. Et euh... Ouais. Euh, non, il nous faut un healer. Euh, qui on va prendre un healer ? Elle. Elle a la peau dure. Elle a la peau dure et surtout, c'est qu'elle est toute augmentée au max en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse. Comme ça, on a pas besoin de trop payer. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Ça fait deux recrues de plus pour le donjon, le darkest. Le donjon le plus sombre. Je pense que ça peut être pas mal. Euh, et euh, comme j'ai dit, j'ai vraiment... J'ai vraiment envie de loquer, en fait, le fait de... De faire ça, quoi. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre sur un tank, de toute façon ? On peut pas mettre... Bon, les dégâts, tout ça, ça sert à rien. Euh, à la limite, le fait qu'ils prennent moins de stress, ça peut être intéressant. Euh... Après, y'a pas... Y'a vitesse 4 là, mais ça serait mieux, ça serait équilibre et vitesse. Mais euh... Mais ouais, enfin, je trouve que c'est intéressant, en fait, d'avoir vitesse... Une vitesse élevée au début. Comme ça, ouais, comme ça, il peut mettre son buff plus rapidement. Ou alors, il peut mettre protection plus rapidement, vous voyez ? Parce que les tanks sont super lents à chaque fois. Je trouve. Donc, ouais. Ça permet de faire un setup plus rapide. Enfin, non, euh... Oui, le premier tour, de le mettre plus... Oui, voilà. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Et on peut enlever ça aussi. Crit, moins de 2%, c'est chiant. Donc, ouais, 9000. Ça fait cher. Donc, voilà. On va faire ça, je crois. Et après, en deuxième temps, peut-être qu'on ira au donjon. Je pense. C'est un peu le truc, c'est... Est-ce qu'il faut être... Enfin, à chaque fois, il faut être vraiment très préparé, hein. Donc, euh... C'est pour ça que j'ai tendance... Ah, tiens, on a aussi Furnival, maintenant. C'est vrai. Je pense qu'on est bon pour 2 runs de donjon. Daffilé, presque. Par contre, on va encore balancer tout notre argent. Ah, là, là, là. On va prendre d'abord la forge. C'est le plus important. 4 et 4, 8. Putain de merde. Même Emerald Herald n'est pas... n'est pas au max. 1200, comment c'est cher. Arrêtez de changer. Vous faites peur. Ok, ça m'a l'air un peu mieux, déjà. Donc, tout ça pour aller récupérer un brassard légendaire. Parce que si on veut faire du pur dégât, je pense que c'est le top. Alors, c'est parti. Et depuis 1h30, j'ai la musique de Zelda Ocarina of Time dans la tête, là. J'ai ça en tête depuis le début. C'est une horreur. Alors. Pour les furs, ils critiquent plus 10, ils torchent inférieure. Ah, d'accord. Ok, c'est pour jouer dans la nuit, en fait. C'est pour jouer dans la nuit. On va où, là ? Encore les ruines. Ok. Encore les ruines. On esquive 30 de base. C'est bien. On est à 35. Je ne sais jamais comment les équiper. C'est une horreur. Ah, mais elle, ça fait trop de stress. On a ça. Bv20. Ouais. Ouais, parce que si je lui mets l'autre, là, ça fait un peu trop de stress, non ? Oui. Déjà, 25%, c'est déjà beaucoup. Toi, on va te mettre la vitesse et l'esquive, je pense. Après, on met elle. Oui, c'est vrai qu'elle, en fait, dans un endroit avec des squelettes, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Non, attends. Non, mais Giant Dad. On peut mettre Giant Dad, en fait, maintenant que j'y pense. Précision et critique. Je ne sais jamais comment les équiper, les gens. Je suis en train de me dire des fois, est-ce que je les équipe plus en esquive plutôt que... Plutôt qu'en défense, comment ça se passe ? Alors, dégâts, précision. Il nous faudrait plus de précision. Là, on a contre les humains. Précision 5. Il n'y a pas mieux, honnêtement. On n'avait pas un anneau de la lumière ou je ne sais pas quoi, une connerie comme ça. C'est Précision 5, quoi. Du pareil au même. Bon. Ah, des dégâts en moins, ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Des PV et de l'esquive. Alors, est-ce que ça fait un truc potable ? Je pense que ça fait un truc potable pour un petit run. On va devoir tanker avec monsieur. Allez, on y va. Très bien. C'est parti. Du coup, je fais ce run. Et puis après, je pense qu'on arrêtera. Est-ce que je voudrais faire une vidéo pour un assaut, en fait, de donjon ? Alors, 90% des pièces. En tout cas, faire ça-là. Par contre... Allez, Ernstine. Montre-nous ce que tu peux faire. 10 à 19. Très bien. Qu'est-ce que je kiffe, ça ? Qu'est-ce que je kiffe, la marque. Aïe, 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 aïe. C'est bien 6 toi t'es mort 6 toi t'es mort Donne-le pas de quartier. La confiance surges quand l'ennemi crumbe. Bien pour un... Pour un combat, pour le premier combat. On va faire les étages du haut, j'imagine. Oui, je deviens fou avec cette musique dans la tête. Alors, infection... Alors, infection... Euh... Ils peuvent être étourdis. Joli. J'ai l'impression que mon... Ormstein ne fait pas assez de dégâts. Mais bon, on l'a mis comment ? Ouais, je sais pas. J'ai du mal des fois à me mettre en tête genre... Qui... Enfin, combien de dégâts on devrait faire et tout ça. Est-ce que j'ai tendance à jamais trop les mettre en pur dégâts ? 都... Qu'est-ce qu'une morte ? Il n'y a pas de réponse. Un abandonment moment. Destruyé. Inspiration et improvement. On aurait pu enlever le saignement. On va essayer de l'enlever après. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Apparemment on m'a entendu. Monster's size has no intrinsic merit. Euh, ce qu'on va... C'est quand même 3 tours pour 4. 4 trucs c'est chaud. Euh... Les livres... Oh, très bien. Nickel. vouler ! C'est pas, de homeowners. Bon cœur dit... Nickel nickel Ah il est pas en 4ème saloperie ça va alors là il nous faudrait des armes c'est à eux en fait Les wounds de la guerre peuvent être healés mais jamais se couvrir Une brillante confluence de skill et de purpose très bien comme ça il ne ressuscite pas ouh c'est rapide Oh la la c'est rapide 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 ah j'ai cru qu'on allait pouvoir faire encore encore un soin ok on va aller camper là je crois je pense c'est rapide ah oui aussi on m'a expliqué que il n'y a pas d'embuscade pendant la nuit dans dans le donjon ténébreux donc pas besoin d'utiliser des points pour ça donc ça fait au moins 3-4 points qui sont qui sont libres pour plus de buff et tout ça donc bonne chose ça je sais qu'on peut faire un truc oui voilà ça nickel nickel je peux rien prendre pour l'instant je garde ce que j'ai du repérage on peut faire encore un combat du coup et on campera là-bas quand on du coup on aura euh putain on aurait pu faire la tch très bien non saloperie et ouais c'est pour ça qu'il nous fallait de l'infection ah on 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 Ce serait embêtant de stresser juste devant, juste le moment où on va se reposer quand même. Non mais va te fermer. Aïe 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 aïe. Heu... The stun. Ou alors on soigne. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. T'as tout en fait. Ça passe bien pour le moment. ouh joli Parfait, on a un peu récupéré, ça va c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça y va le repérage, les mecs ? J'ai peut-être pas envie d'aller là-bas honnêtement, on va être plein et tout déjà, ça fait deux combats, c'est relou. Très bien, il stresse en moi, tout le monde non, reflet, très bien, il y a des gens qui sont malades ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Ça c'est trois, ah, on n'a plus que deux, ok. Résistance au truc, après les malus ils sont pas énormes mais on a encore des bandages, des antidotes et tout ça. Donc on s'en fout un peu. Stress moins 15%. Il a tendance à un peu stresser vu que c'est le tank. Qu'est-ce qu'on fait ? On va là-bas ? Oh putain ça nous fait deux combats, j'ai pas envie. Je veux juste récupérer mon brassard moi, je veux pas rester là. C'est tout ce que je veux, c'est juste le brassard. Voilà, là c'est bien. Des couloirs sans combat, c'est ça que je veux moi. Non, 65. Bonne ça fait combien de saignements ça 3 ? après ils ont pas tous leur habilité au max aussi donc c'est pour ça qu'ils font pas trop trop de dégâts je dirais c'est impressionnant le lépreux qui fait beaucoup de dégâts je sais pas, Harnstein à chaque fois je les trouve bof les furies lépreux, 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 lépreux urbaine arranges ce moment et abgelez jusqu'à la fin des fiches Le médecin. Non. Faut qu'on soigne un peu. De toute façon ça c'est la dernière salle je crois, je pense qu'on va devoir passer à la prochaine. Et voilà ! Attends, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Kassos ! Les corridors et les coulisses de nos ancêtres sont commencent à se sentir familières. Et bien je trouve que c'est un... Un bon butin je dirais, non ? Je pense que c'est un bon butin. Surtout en objet. C'est quoi ça ? Oh ! Eh ! On a eu des bons trucs là ! Dégâts plus 20 si les HP sont... bah full quoi en gros. C'est très irritant pour certains. Une mémoire sanguine pour moi. Cauchemar, c'est incroyable et un mot. Ah tiens on a le... Ouais ok. Prophète délirant. On n'avait pas fait la version... Ah ben non, on n'a fait qu'un seul boss ici. En... En champion. Donc ça c'est... Voilà le machin. Alors, oeil du prophète trophée. Précision 15. C'est en position 4, vitesse plus 3 aussi. Et stress moins 15%. Putain ! Bah c'est vachement bien ça. Enfin après c'est que de la précision aussi. C'est pas... Ben voilà quoi, c'est que de la précision. Ouais. Un jour on aura un mousquetaire là ou je sais pas quoi. Putain. Un truc qu'on voit jamais, qu'on a jamais. Il y a un chien niveau 2. Nous on a un chien niveau 1 qui est stressé. Après il a rien de très spécial. Ouais, lui il était niveau 1 donc on a rien dû augmenter. Là on a un niveau 2. Directement. Donc euh... Tout est niveau 3. Alors option 3 SMT. Bon il a peur des impies. A la limite ça passe. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un niveau 3 aussi ? Oui, de toute façon les niveaux 1, il y a qu'une chose qu'on va devoir faire en niveau 1, c'est la cour. Mais honnêtement les niveaux 1 c'est pas le plus dur. C'est simple. Donc euh... Autant... Avoir une chance d'avoir des niveaux de 3. Euh... Ça s'envergne. Alors... Esquive plus 10. Ouais j'ai vu là... Je crois pas qu'il y ait des choses intéressantes pour le moment pour nous. Alors ils occultisent. Protection 40 quand coquilles attaquent. Ça la coquille c'est les trucs cristallins. Donc euh... C'est pas vraiment pour nous. Après protection 30% quand horreur attaque. Ça... Ça c'est intéressant. Parce qu'il y a des horreurs dans le donjon ténébreux. Alors... Ignore la furtivité. Change de vertu. Moins 20%. Critique sa grossie. Poussière d'éclat dans l'inventaire. Après qu'est-ce qu'on a là ? Pour les abominations. Beaucoup de précisions et les chances d'étoir. C'est pas mal. Antiquaire. Esquive 35. Poussière d'éclat dans l'inventaire. Je sais pas comment on a de la poussière d'éclat. Poussière d'éclat c'est ce qu'on trouve. Mais on peut pas euh... En acheter. Non attendez. Poussière d'éclat. C'est pas le... Le buff. Attends. Poussière d'éclat. Ah oui. A utiliser pour obtenir un pouvoir dans notre monde. Ah. Donc là tu me dis que... Si j'ai une poussière d'éclat dans l'inventaire. J'ai esquive plus 35%. Intéressant. Alors. Médecin de la peste. C'est ski. Genre d'éclat d'infection. Soins reçus. Plus 20%. C'est herbes. Médicinales dans l'inventaire. Euh. Très bien aussi. Honnêtement c'est super bien aussi. Alors pour Bouffon. Compétences de stress. Plus 25%. Dégâts. 25%. Si l'audanume dans l'inventaire. Je ne sais pas ce qu'il y a d'amile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est tout vachement bien en fait. Honnêtement. Enfin je trouve. C'est tout vachement bien. Je vais réfléchir. Je vais être. Je vais juste me renseigner au cas où vite fait. Pour être sûr que ça marche comme ce que je pense. Genre par exemple. Moi je prendrais quoi des premiers là. Qui m'intéresse. Genre pour l'antiquaire honnêtement. Je pense que je le prendrais déjà. Si on fait un run avec une antiquaire. On prend une poussière d'étoiles. On ne l'utilise pas. Et on la garde dans l'inventaire. Après ça nous bloque un slot en fait. Ah. Oui c'est pour ça qu'ils ont fait ça je crois. C'est que ça nous bloque un slot à la limite. Mais bon c'est pour 35 d'esquive. C'est énorme. Nous on arrive à 10 le maximum. Non c'est 15 je crois. Avec le manteau là. C'est 15. Et là c'est 35. Si on veut faire un run. Vous savez les run qu'on avait fait. Je crois que c'était la dernière fois. Avec les gens qui esquivent pas mal là. Avec le tireur et tout. Le bouffon et tout machin. C'est marrant. Là médecin de peste. Pour le médecin de peste aussi c'est intéressant. Ça fait beaucoup d'esquive et une chante. Nous on a mis quoi sur le médecin de peste la plupart du temps. Bon on met tout le temps ça. Parce que infection et étourdissement plus 20% c'est magnifique. Après on met ça. Parce que ça fait esquive plus 8. C'est plus pour l'esquive que la vitesse à la limite. Parce qu'il est déjà très rapide. De base. Il est déjà à 8 de base. Il va sûrement être un peu plus... Peut-être qu'il va monter même à 9. Je dis pas non pour la vitesse c'est bien. Parce que comme ça ça lui permet de stun rapidement et de passer devant tout le monde. Mais là esquive 20 bah ça on crache pas dessus quoi. Et puis en plus les herbes médicinales c'est pas... Ouais on en a souvent. On en garde souvent jusqu'à la fin. De base il a combien ? Il a 20. C'est quoi la tribu ? Esquive 5 quoi. Il a 20. Donc sans buff il aurait 40 d'esquive. Ouais ça je le prendrais. Ça m'intéresse. Ah oui après il faut des cristaux pour pouvoir acheter les autres trucs. Si on veut prendre par exemple ça. Pour les éclats dans l'inventaire. Après bouffons. Le landanum. Je sais pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est là comme ça. Alors le perse bouclier. Lors d'une attaque cible aléatoire 5% de change d'influge. Ah je sais pas comment ça... Comment ça... Comment le lire ça. Genre. Dégats 15%. En général. Et après lors d'une attaque cible aléatoire 5%. Je comprends pas. Genre d'influge et une infection. Plus 1%. Je... Ouais. Je sais. Je comprends pas vraiment. Genre il y a 5% de chance qui tape en fait une cible aléatoire au lieu de la cible qu'on a ciblé. C'est ça ? Le flagellant. PV en moins. Dégats augmentés. Genre d'influge et un saignement 30% contre les coquilles. Et plus de soin. Si il est bas en vie. Alors le Vestal. Compléteur de soin. Plus 1%. Si au bénit dans l'inventaire. Et les dégats augmentés contre les coquilles et les horreurs. Ouais. Bon ça bof. Parce que bon. Les dégats augmentés. Ah c'est pas mal hein. Mais euh. En fait faut la jouer plus combat du coup. Et encore. Genre en deuxième rang. Avec le... Le... Le marteau qu'elle a là. La masse. Peut-être pas mal. Genre il fait un saignement plus 50%. Sibiscuit en chemin inventaire. Complétences de stress. Plus 40% de protection. Esquive moins 10. Durée de garde plus 66%. Ça fait des trucs bien... Spéciaux encore en plus hein. A chaque fois. Genre durée de garde. Ça y'a personne qui le fait hein. Y'a pas d'objet que ma connaissance qui le fait pour l'instant. Chasseur de prime. De l'esquive en plus. Bof. Alors le lépreux. Précision. Putain. Précision plus 10. Il bandage dans l'inventaire. Et il a 15% de pb max. Ça c'est bien ça. Bah c'est bien. Précision plus 10. Je crois qu'on a pas. Je crois qu'on a toujours 5 maximum. Après c'est genre critique et des trucs comme ça. Ou dégâts. Voilà. Précision 5. Dégâts 10. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui. Peut-être les trucs pour lui. Précision 8. Maintenant on a le brassard légendaire. C'est cool. Dégâts. Et ça y est. Ah oui. Ah oui. Ça y est. lépreux. Ouais, ça, si, ça m'intéresse. Pios de tombe, esquive, 6 herbes médicinales, vitesse 3, résistance en moins, durée d'infection plus 50% quand appliqué. Ah, mais du coup, là, il faudrait la jouer infection, quoi. Ça, c'est pas top. Alors, pour le bandit, dégâts 20%, vitesse plus 3. Oh, mais ça tue, ça ? Genre, de la vitesse en plus et des dégâts plus, comme ça, c'est... Genre, on peut négliger l'étourdissement moins 15%, on peut complètement le négliger. Pour la furie, de la précision, de la vitesse. Quand attaque rate sur soi... Ah non, quand attaque rate, pardon, rate. Rate en anglais. Attaque rate sur soi, moins 5 dégâts. D'accord. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ouais, faut pas louper, quoi. Impéressant. Dégâts, 20%. Lors d'une attaque, cible aléatoire, 20%. Arbalète, 20%. Compétences à distance, crit. Lors d'une attaque sur soi, stress plus 3. Ok. Putain, le jeu, il... Allô ? Le jeu, il l'a, quand je suis sur cet écran, de la roulotte pour ces objets-là. J'ai l'impression que des fois, il frise. En fait, pendant une seconde. Enfin, deux secondes, même. Alors, monstres tués, stress moins 2. Monstres tués, monstres tous, infection... Quoi ? Monstres tués, égal. Monstres, infection, 2 points sur 3 tours. Wow, ça tue, ça ? Genre, tu mets de l'infection comme ça, gratuite ? Héros tués, groupe, stress plus 45. Héros tués, groupe, malus sur cible, protection moins 20%, vitesse moins 2. Putain. D'accord. Ah, ça, ça pourrait être sympa, peut-être, pour les gens qui touchent beaucoup de cibles, à la limite. Parce que, du coup, ils pourraient tuer deux, trois... Enfin, deux, par exemple, cibles en même temps. J'imagine, genre, les lances bouclier... Non, les pertes bouclier, là. Quand ils balancent leurs lances, là, des trucs comme ça. Je sais pas. Des trucs, ouais, qui tapent plusieurs cibles, ça augmente les chances de les tuer. Intéressant. Encore, monstres tués, bonus sur cible, stress moins 2. Précision plus 2. Ça, c'est bof. Ouais, on a moins de stress et on a de la précision plus 2, c'est pas beaucoup. Mais après, est-ce que ça dure le combat ou ça dure tout le temps ? Ça, c'est une chose de savoir. Pour les croisés, alors, PV. Après, lors d'une attaque, cible aléatoire 5%. Change d'infliger un étourdissement plus 25 si vous bénit dans l'inventaire. Quand l'attaque touche, infection. Wow. Un croisé qui peut faire infection. Un croisé qui peut faire infection. Un croisé qui peut faire infection. Ça m'intéresse. On va juste regarder si on doit les envoyer quelque part. Alors, Ornstein. Ornstein, t'as le stress à la limite d'enlever. Gianta, la cupidité. Je crois que la cupidité, on l'avait enlevée. Non, en plus. Alors, dégâts, CPV supérieur à 99%. Je crois que ça, on va le lock. Alors, je sais que c'est pas tout le temps. Parce que, en fait, Gianta, la plupart du temps, on le joue en tank. Mais si jamais on a un autre tank. Genre, on a un maître d'armes et tout. On le protège et tout machin. Et il est toujours full HP. Ça va faire mal. Un dégâts plus 20 comme ça, c'est pas mal. Ben là, on est à 16-32 par exemple. Ouais, ça, on va le locker. Frénésie de l'argent. La vie ne peut méditer. Que ce que c'est ? Obsession pour l'auto-vénération. Porte peur des espaces clos. On va enlever cupidité. Ça, c'est chiant. Là, on a que 10k. C'est chiant. Compétence à distance, dégâts plus 10%. Je crois pas que ça soit vraiment très intéressant par contre. Parce que ça fait pas vraiment de dégâts. À la limite, il y a le crit qui est intéressant. Plus de chance de crit, du coup, moins de stress, évidemment. Alors, les dégâts contre les humains. Objets trouvés. Je connais pas ce... Je sais pas ce que c'est. Objets trouvés, ça m'intéresse. Vous savez quoi ? On peut faire un run. Un run niveau 1. Après, niveau 2, je pense pas que... Vétéran, je pense pas que ça vaille le coup. Parce qu'on a... Quoique... Vétéran, il y a quoi ? Il y a Gaël. Runeville. Gaël, il faut lui enlever la maladie aussi. Putain, chaque fois, j'oublie. Il y a Runeville. Mais après, on n'a pas le choix, en fait. Ceux-là, je veux pas les monter, comme j'ai dit. Parce qu'on doit faire... On doit faire la sirène, là. Donc, un niveau 1 pour augmenter les gens. On peut reprendre... Là. Le nouveau chien. Toi. Toi. Ou alors, Jester, là. C'est en 2. Le chien en 2. On va faire un petit run. Je crois. On va faire un petit run. En plus, c'est tout petit. On va faire ça. On a une chance de trouver la créature aussi. On va faire ça. D'abord, on va envoyer des gens déstressés, peut-être. Il y a lui qui stresse beaucoup. Mais bon, pour le moment, il est pas très... Ah oui, il est atteint de désespoir. On avait dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, là. Il faut vraiment lui enlever. Mais c'est Gaëlle. Alors, qu'il y a d'autres à gérer. Je voudrais bien faire déstresser Vanguard et Nesdyn. Parce qu'ils vont peut-être partir pour le donjon. Ok, il faut que je fasse une pause. Je me reprends un café, moi, tranquille. Et je pense qu'on va faire un petit run. Comme ça, on monte de niveau un peu. Parce qu'eux, il faut qu'ils montent de niveau. Il faut qu'ils atteignent le 3. Et du coup, là, les gens... Genre, ces deux-là, là, ils sont stress, genre à zéro. Complètement à zéro. Alors, ça fait peut-être un peu gâchis d'argent. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait maintenant. Et on va potentiellement faire le donjon. Le donjon ténéboureux, peut-être. Je sais pas. Et je vais voir pour récupérer un truc aussi, sûrement. On va voir là-dedans. Ok, je reviens vite. Ok, on est de retour. On va faire notre run petit niveau. Parce que aussi, j'y ai pensé, parce qu'on est toujours, en fait, qu'on joue contre la montre aussi. Donc, faut pas se louper. Et on a quand même trois assauts à faire. On va faire ça. Après, oui, on pourrait faire le DLC, genre... Comment ça s'appelle ? Comment est-ce que c'est la chapelle ? Le sang, là. La cour. La cour, mais ça, comme j'ai dit, on le fera plus tard. On va où, là ? On va à la crique. On le fera plus tard, parce que si ça prend des semaines sur notre jeu principal, c'est pas bon. Je ne sais plus comment on l'avait équipé, lui, le Jester. On a le bouffon. Comme ça. Stresse, mais en même temps, bon, c'est torche supérieur à 75. Lui, du coup, il peut se prendre à un truc qui booste bien le stress, mais il risque rien, quoi. On va faire ça. Dégâts, crit. Peut-être un truc qui augmente l'esquive. Dégâts et précisions. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tout petit run. Je pense que c'est bon. Avec les poissons. Le smell of rotting fish is almost un parable. Faire 90% des pièces, parfait. Ah non, mais c'est juste du soin, ça. Après, je crois que ça fait soin plus stress. Honnêtement, on va faire demi-tour. J'aime bien l'équipe, elle est marrante. Ça, c'est pas vraiment des équipes que, normalement, que je prends. Donc, du coup, ça me fait, ouais, ça me fait délirer. L'équipe comme elle est drôle. Glittering gold, trinkets and baubles, payés for in blood. Genre moi, il y a toujours une sorte de, je sais pas, de chevalier, de gardien, et tout ça. Bon, par contre, il y a la créature qui rôde. On n'a plus que 4 torches. Putain, j'aurais dû en prendre plus, ça la vache. J'ai un peu merdé sur les torches. Je pense que j'aurais dû en prendre un peu plus. Ah, la musique, elle est bien ici. Yes. Inspiration, and improvement. Non, 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 ma torche. BOOM. C'est parti. Très bien. Essayer de suivre. Pas parler trop vite. Yes ! Donnez-moi des torches. J'aurais dû en prendre 8, plus au moins 2-3 quoi. Pour être certain. Oh mon dieu de combat d'affilée. Ouh ça sent pas bon ça. C'est parti. 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 Quatre à huit. Deux à trois. Même si on peut l'étourdir. Après je pense pas qu'elle est assez à ce niveau là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'on va mettre plus de saignements. C'est parti. Arrête de dire ça. L'expédition est pas voie à l'échec. Enfin. Bon peut-être. Elle est peut-être voie à l'échec au final. On va devoir se soigner je pense. Ou alors on attaque. On va devoir se soigner je pense. Parce que je sais pas combien il va faire de dégâts le chien en fait. Ah 7 à 11 ça va. On est bon. On est bon. Donc le chien et le perse peut. Le perse. C'est pas un perse mais le perse bouclier en fait. On peut tuer les deux. Laisse moi soigner. Merci. Encore heureux quand t'as augmenté ton esquive. Très content. Ciel contaminé. C'est quoi ça ? Ciel contaminé. Ah oui il y a un peu le chien aussi. Les mecs en fait faudrait juste esquiver les attaques. Honnêtement ça se passerait vraiment bien. Un autre abomination. Cleansé de notre pays. Il y a de ce n'est bon. C'est pas le temps. C'est pas le temps de se faire vers les limitées. Un temps sans faire dégâts. Il a de ce n'est pas de convainc-t-en. Apôt! C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est chaud pour le stress. Ils vont tous commencer à stresser en même temps, c'est bien. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est très bien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est très bien. T'as combien d'esquives ? T'as 65 d'esquives. Incroyable. C'est très bien. 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 J'ai bien envie d'essayer de l'étourdir. mais il y a très peu de chance que ça passe. Il faut le saigner, il faut le saigner à mort. Putain vous prenez un flagellant mais c'est super simple en fait. Il nous donne des trucs très rares. Vous le faites saigner à fond. Tout le monde est stressé de toute façon. Tout le monde est stressé de toute façon donc toi t'as qu'à le prendre. Ah mais c'est que du soin. Ça va être la galère. C'est très bien. 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 Lui il gagne de la protection on est d'accord quand il crit. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal en tant que tank. Je voudrais... Il est à l'endroit où il peut rien faire. Quoi ? Attends. Ah mais non il peut rien faire. Trop bien. Merci. C'est très bien. C'est très bien. T'inquiète pas que je vais pas aller combattre. C'est très bien. Je dirais que le flagellant rend quand même beaucoup 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 de choses facile. Réussence au déplacement au plus de 25%. C'est pas mal ça. Stabilité aussi c'est bien. Mais ouais on spam le saignement vu qu'on peut plus lui faire de dégâts. ou alors des choses qui ignorent la garde, la protection là. Yeah il voit double tellement qu'il a bu c'est bien. Ah il a des illuminations l'autre maintenant. Cool. Cupidité. Ok ça perd maintenant. Ah ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh là là ! Niveau 3. Quoi ? Ah on est complet. Ah oui c'est vrai que lui il a envie de bagarre et infaillible. Lui il est infaillible. Tendons de déchirer. Super. Capacité. On a pas assez. Nombre de héros disponible. Qu'est-ce qu'on fait ? On vire une personne ou pas ? Attends. Nous on avait quoi comme équipe ? Deux, 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 deux... Ah mais on a pas du tout d'argent pour mettre à jour l'équipement de ceux qui vont aller au donjon. Oh merde. Oh non. Ça veut dire qu'on va devoir refaire un run de... Pour l'argent. Pour l'argent. Tout simple. Ouais parce que je crois que les gens que je voudrais emmener en fait ne sont pas... Ne sont pas max équipement en fait. Bah y'a Vanguard qui est très bon. Nesdine. Euh... Non. C'est pas au max. Après j'avais pris quoi ? J'avais pris euh... Lui. Bon lui ça va. Au max. Euh... Ou alors on prenait loge. Loge aussi. Oh ça peut aller à la limite. Ça peut aller. Ils sont presque au max. Presque. Je pense que ça passe. Bon on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est un peu plus court que d'habitude je sais. Mais il faut que je réfléchisse deux secondes en fait. Euh... Déjà. Euh... Toi. Faudrait que... Je pense qu'on va te prendre. Mais je suis pas sûr en fait. C'est pas vraiment le personnage le plus utile. En fait. Après oui ça fait beaucoup d'argent en moins. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à ce que je fais. Si on fait euh... Parce qu'en plus on a plein de gens stressés. Bon à la limite ça peut... C'est pas trop grave. On peut les... L'attendre. On a que 5... 6500. Je vais faire mon équipe. Je vais faire mon équipe. Je vais faire mon équipe. C'est quoi ça ? Euh... Pour le donjon ténébreux. Je vais voir un peu ce qui manque. Parce qu'en plus il faut s'équiper. Faut acheter plein d'objets. Donc euh... Ouais. Un peu chiant là. Un peu chiant. Je pensais pas qu'on allait se retrouver avec un problème d'argent en fait. Donc ça, ça m'embête un peu. J'avoue que ça m'embête un peu. On a quelques trucs à vendre à la limite. Euh... Ok. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao.